Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que vous voyez quelque chose ? C'est parfait, oui. C'est parfait. Je vais le mettre en grand écran. Voilà. Donc, effectivement, je ne suis pas psychiatre. Désolée. Je suis épidémiologiste et chercheuse à l'Inserm et à la Fondation Fondamentale. En effet, vous avez peut-être eu l'occasion déjà de m'entendre parler de mon sujet de recherche qui porte sur l'importance des maladies physiques dans les maladies psychiatriques sévères. Et je vais d'ailleurs, même si ce n'est pas l'objet du jour, vous en touchez quand même quelques mots. Et en dehors de ça, je suis une grande fan des centres experts fondamentaux. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu en quoi ça consiste. Donc, on va faire mon exposé va être en trois parties. Une première partie, je vais vous expliquer un peu ce que sont les centres experts fondamentaux troubles bipolaires. Une deuxième partie, on va parler un peu de recherche et de l'impact que ces centres experts peuvent avoir pour les patients. Et puis, dans une troisième partie, très rapide, je vais vous présenter un gros projet qui va démarrer. Alors, quelques mots avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, vous le savez, les troubles bipolaires sont des maladies chroniques comme les autres. La prévalence des troubles bipolaires varie entre 1 et 4 %. Et donc, on estime aujourd'hui en France qu'il y a à peu près 600 000 personnes qui sont directement touchées. Les troubles bipolaires sont considérés au sixième rang mondial des maladies les plus handicapantes, selon l'OMS. Ce sont des troubles qui commencent souvent à l'âge adulte, mais à l'adulte jeune, plutôt entre 15 et 25 ans, avec 10 ans de retard au diagnostic, une réduction de l'espérance de vie par rapport à la population générale qui est de 15 à 20 ans. Et aujourd'hui, pas de marqueur diagnostique qui existe. Alors, est-ce que j'arrive à passer ? J'arrive pas à passer. Donc, c'est dans ce contexte-là que les centres experts fondamentaux ont été créés en soutien avec le ministère de la Santé. Donc, c'est une infrastructure à la fois de soins et de recherche qui est coordonnée par la Fondation fondamentale. On va vous y proposer des consultations qui sont spécialisées et pluridisciplinaires. Donc, pluridisciplinaires parce que ça va impliquer des psychiatres, des psychologues, des neuropsychologues, des infirmières. Je vais revenir un peu sur le parcours après. Et ça permet également une infrastructure de recherche, car on peut proposer aux personnes de participer à un certain nombre de projets de recherche ou de protocoles de recherche. Ces plateformes de soins et de recherche, elles sont organisées sous forme de réseau. Et c'est vraiment une innovation française au service de la médecine de précision, car ça permet un cercle vertueux et ça permet un retour rapide des découvertes vers le patient. Donc, vous êtes évalué au centre expert. Il y a un bilan qui est réalisé, des recommandations thérapeutiques qui sont faites. Et puis ensuite, sur les résultats de la recherche, on va ainsi après informer, publier. Et puis, on va pouvoir proposer des thérapies qui sont personnalisées. Alors, il y a un super petit film qui a été réalisé. Alors, c'est un petit film d'animation et que je trouve plutôt très bien fait. Donc, je vous propose qu'on le regarde ensemble. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Vous me dites si vous ne voyez rien. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Oui, c'est bon. Alors, je vais appuyer là. Est-ce que ça lance ? Ça se lance ? Non, ça ne se lance pas. Mais Ophélia, il faut peut-être enlever le diaporama. Ah, pardon. Vous voyez là ? On voit la slide, mais on ne voit pas la petite vidéo. Ah, putain. Je pense qu'il faut enlever le système diaporama. D'accord. Alors, attendez. C'est comme ça. Alors, attendez. Clac. J'arrête. J'arrête. Hop, ok. Alors. Est-ce que là, vous voyez quelque chose ? Oui, on voit votre écran, oui. Mais on ne voit pas la vidéo. On voit la première slide. Oh, mais ce n'est pas marrant. Pourquoi ça ne marche pas ? Alors, vous ne voyez rien du tout. On voit la première slide, c'est tout. La slide de titre. La slide de titre. Et vous ne voyez pas comment ça évolue ? Non. Alors, il y a marqué que mon écran est en pause. Alors, attendez. Comment je peux faire ? Alors, si j'arrête le partage et que je me mets là-dessus. Je suis désolée. On retente avec là et vous me dites si vous voyez quelque chose. D'accord ? Oui, oui. Là, on voit. Ça y est, c'est parti. Mais il n'y a pas de son. Ah ! C'est l'enfer. Il n'y a pas le son ? Non. Ah là là. Bon. Eh bien, alors, ce n'est pas grave. On va repartir sur mon PowerPoint à moi. Et puis, je vais vous expliquer du coup. Hop là. Non, j'arrête le partage de ça et je repars sur le partage. Voilà. Alors, est-ce que là, vous voyez quelque chose maintenant ? Oui, on voit parcours centre expert. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, alors, comment ça se passe ? Donc, il y a d'abord une première visite de dépistage au cours de laquelle vous allez avoir un rendez-vous avec le psychiatre et qui va poser un diagnostic, confirmer un diagnostic. Ensuite, vous allez avoir une visite de bilan qui va durer une journée et demie, au cours de laquelle on va faire une évaluation psychiatrique, médicale et cognitive assez complète. Et je vais revenir dessus après pour vous expliquer ce qu'on va évaluer. À la suite de cette visite de bilan, vous allez avoir une visite de restitution qui va être avec le psychiatre également, où on va du coup faire un bilan de l'ensemble de cette visite et où on va vous proposer des recommandations personnalisées. Et ensuite, vous serez suivi à six mois, puis tous les ans pendant trois ans. En parallèle de ça, votre prise en charge, elle continue d'être la prise en charge habituelle, c'est-à-dire avec votre psychiatre référent. Alors, qu'est-ce qu'on va évaluer exactement ? Donc, vous allez avoir un entretien infirmier pendant lequel on va vous faire une prise de sang, on va doser les médicaments, on va également évaluer l'ensemble des facteurs de risque cardiovasculaire, la consommation de tabac, le poids, la taille, la pression artérielle. Il va y avoir également un électrocardiogramme qui va être réalisé. On va recueillir l'ensemble de vos antécédents médicaux personnels, l'ensemble des antécédents familiaux, psychiatriques et somatiques. Vous allez avoir un entretien avec le psychiatre afin d'avoir toutes les informations sur l'histoire de la maladie, sur le diagnostic psychiatrique principal, mais également l'ensemble des comorbidités qui peuvent exister, donc une probabilité anxieuse, addictive, les conduites suicidaires. On va évaluer votre état et notamment l'humeur, le sommeil, l'anxiété, la vigilance, mais également l'impulsivité, l'instabilité affective, les chronotypes. Donc, est-ce que vous êtes plutôt du soir ou du matin ? Vous allez avoir un bilan neuropsychologique complet. On va évaluer et faire des tests sur la mémoire, sur les fonctions exécutives, sur l'attention. On va recueillir également toute une série d'informations sur votre fonctionnement social et sur les traitements médicaux. Et comme on l'a vu, je le disais tout à l'heure, à l'issue de ça, il va y avoir une synthèse qui va être réalisée par l'ensemble des professionnels de santé et un compte rendu va être donc rendu avec la définition d'un projet de soins qui va être personnalisé à vous, à votre médecin traitant et à votre médecin référent. Donc, les centres experts s'organisent par réseau. Il y a quatre réseaux fondamentaux. Donc, un réseau pour les troubles bipolaires, un réseau pour la schizophrénie, un réseau pour l'autisme sans déficience intellectuelle et puis un réseau pour la dépression résistante. Et si on regarde un petit peu plus ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc les centres experts bipolaires. Il y a 16 centres experts qui sont dédiés aux troubles bipolaires. Un qui est en cours d'installation à Nice. Les responsables du réseau sont certainement des personnes que vous connaissez déjà ou qui sont déjà venus présenter de la recherche ou des centres d'intérêt dans votre association. Il s'agit du professeur Bruno Hétain et du professeur Émilie Aulier. Et je vous ai mis sur cette carte l'ensemble des villes dans lesquelles il y a un centre expert. Il y en a plusieurs sur l'île de France. Il y en a un à Brest, à Bordeaux, à Toulouse, à Montpellier, un à Marseille, à Monaco, un à Grenoble, un à Lyon, un à Clermont-Ferrand, un à Besançon et un à Nancy. Alors, vraiment très rapidement, ici, je vous ai présenté quelles étaient les personnes qui venaient au centre expert bipolaire. Aujourd'hui, globalement, la plupart des personnes sont adressées par leur psychiatre. Ça peut être à la fois un psychiatre libéral ou le psychiatre à l'hôpital. Il y a une petite minorité qui ont également été adressées par le médecin généraliste. Mais il me semble que maintenant, c'est un petit peu moins le cas. C'est plutôt des femmes qui viennent au centre expert. Toutes les classes d'âge sont représentées. Mais c'est vrai qu'il y a à peu près 60 % des individus qui ont moins de 40 ans. Et puis, il y a 45 % des individus qui ont un trouble bipolaire de type 1, 44 % de type 2 et 11 % de non spécifiés. Aujourd'hui, il y a à peu près 15 000 patients qui ont été reçus dans les centres experts. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tous fait l'ensemble des visites, mais ils ont été au moins reçus en screening. Il y a une augmentation qui est continue du nombre de visites et du nombre de patients pour le réseau bipolaire. Donc, c'est un modèle qui vraiment répond à un vrai besoin. C'est aussi un modèle qui est plébiscité par les patients et les médecins adresseurs. On a fait des études de satisfaction et on a montré que pour 75 % des patients, la consultation dans leur ensemble, leur assemble est bonne. Pour les médecins adresseurs également, environ 70 % estiment que l'aide apportée par les centres experts pour leur pratique avec le patient est bonne et que la satisfaction vis-à-vis du dispositif est très bonne. Il y a également un impact sur le soin et la santé des patients. Et ça, je vais vous le montrer un petit peu après. Donc, il faut me croire sur parole pour le moment. Et pourtant, le modèle des centres experts reste aujourd'hui encore en France un modèle qui est expérimental. Il n'est toujours pas intégré au système de soins. Il n'est pas déployé sur l'ensemble du territoire. Vous avez vu, il y a 16 centres experts, mais il n'y en a pas non plus dans toutes les régions. Et la Fondation Fondamentale n'a pas obtenu leur coordination officiellement. Donc, il y a certains centres qui ne sont pas financés. C'est par exemple le cas de Ville-Évrard, de Toulouse, de Lyon et de Brest. Il y a certaines régions qui sont complètement dépourvues de centres experts, notamment les Hauts-de-France, la Normandie, le Pays de la Loire et le Centre-Val-de-Loire. Ce qui fait qu'il va y avoir un engorgement aussi de certains centres parce qu'il n'y en a pas assez. Et du coup, ça a aussi un impact sur les délais d'attente pour un rendez-vous en centres experts qui peuvent être très longs. Donc, voilà pour la première partie. Je vous propose qu'on fasse d'abord une première pause pour discuter ensemble si vous avez des questions. C'est dommage qu'on n'ait pas pu voir le petit film parce que je trouve qu'il est très bien fait. Donc, je vous invite à aller sur le site de la Fondation Fondamentale pour voir le petit film d'animation qui permet de comprendre un petit peu comment ça se passe et le lien avec la recherche. Alors, moi, je vais vous lire ce que nous dit Françoise Friedman. Je suis actuellement en plein entretien en vue d'un diagnostic sur bipolarité au Centre Fernand Vidal. Alors, je vais suivre avec beaucoup d'intérêt votre conférence car le processus me semble incroyablement compliqué. Ok, merci. Donc, voilà une dame qui est en train de faire son bilan et en même temps, j'imagine qu'elle, sur son portable, elle suit notre conférence. Donc, on espère que Françoise va être éclairée. Voilà. Si elle a d'autres questions, qu'elle n'hésite pas, c'est… Alors, pose une autre immédiatement derrière que je transmets. Qu'est-ce que cela veut dire, absence de marqueur diagnostique ? Alors, en fait, je voulais plutôt dire absence de marqueur biologique. Ce n'est pas comme, par exemple, dans d'autres pathologies où avec une prise de sang, on va savoir si quelqu'un est malade ou pas. Là, c'est basé uniquement sur de la clinique. C'est ça que je voulais dire. Et si jamais il y a d'autres questions sur le processus en centre expert, vraiment qu'elle n'hésite pas. C'est vrai qu'il n'y a pas le petit film, donc c'est dommage. Moi, j'ai une question. J'ai synthétisé plusieurs questions qu'on a reçues du même type. C'est à propos des délais d'entrée dans un centre expert. Certaines personnes nous disent avoir envoyé une lettre et n'ont pas forcément reçu de réponse. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus ? Alors oui, effectivement, il y a des longues files d'attente. Je vais là-dessus. Là-dessus, c'est vrai. Il n'y a pas de… Ça va dépendre des centres. C'est très centre-dépendant. Vous savez, vous connaissez déjà le flux à l'hôpital qui peut être déjà très tendu en ce moment. Dans les centres experts, c'est pareil. On a des médecins qui sont souvent… Ceux qui vont faire les premiers avis, qui vont faire le suivi, qui vont s'occuper des groupes aussi. Puisque dans les centres experts, on va vous proposer à la fin du bilan de participer à des groupes de psychoéducation ou des groupes de remédiation cognitive, par exemple, en fonction des troubles que vous pouvez avoir. Et donc, c'est généralement un seul psychiatre qui va s'occuper de ça. Donc, il y a une longue file d'attente. Et voilà. Après, normalement, ils sont censés avoir une réponse. Mais c'est vrai que là-dessus, je ne peux pas trop vous éclairer plus que ça, à part vous dire que ça reste à flux tendu à l'hôpital. Et que comme il n'y a pas des centres experts partout, certains centres sont vraiment débordes de demandes et ne peuvent pas… À ce sujet, justement, il y a Christian qui nous fait justement remarquer. Écoutez, étant donné qu'il y a beaucoup de files d'attente en Ile-de-France, notamment, pour accéder au centre expert, est-ce qu'on ne pourrait pas sélectionner une sorte de profil de patients, en particulier les plus jeunes ? Voilà. Ce n'est pas fou comme question. Non, ce n'est pas fou comme question. A priori, au départ, il n'y a pas de critères. C'est-à-dire que tout le monde a accès au centre expert de la même façon. Donc après, bien sûr, je pense que ça va dépendre un peu de la complexité de la question qui est posée aussi par le psychiatre. Ça peut être un avis diagnostique. Ça peut être suite à une prise en charge. Et donc, je pense que c'est plutôt par rapport à ça que les psychiatres vont prioriser tel ou tel patient. Mais au départ, il n'y a pas de critères particuliers. Tout le monde a accès de la même façon. On a reçu aussi une question sur le profil des patients qui complète ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on va dans un centre expert ? Est-ce que quand on est stabilisé, on peut y aller ? Ou est-ce qu'il faut vraiment être dans un état un peu différent de la stabilisation ? Quand est-ce qu'il faut y aller ? Alors, les centres experts, on n'inclut que des patients qui sont stabilisés. Donc, il ne faut pas être en épisode aigu ou être hospitalisé. Là, vous ne pourrez pas passer en centre expert. Donc, il faut être dans un état stabilisé de la maladie. Et ensuite, effectivement, c'est le courrier du psychiatre qui va faire foi et qui va demander à ses confrères un avis, soit pour un avis de diagnostic, soit pour une prise en charge. Ça peut être une prise en charge plus ou moins compliquée. Ça peut être une femme qui a un projet d'enfant, par exemple. Ça peut être des patients qui ne répondent pas bien au traitement. Et donc là, il va y avoir une vraie nécessité d'avoir un suivi et une prise en charge particulière. Et donc, du coup, les patients vont être inclus à ce moment-là. Mais en tout cas, sur l'état des individus et des personnes, il faut être stable. Parce que notamment, il y a toute la partie cognitive. Il y a toute une évaluation cognitive qu'on va réaliser. Et il ne faut pas être dans un état trop malade pour pouvoir le faire. Et ça reste quand même une évaluation qui est une évaluation d'un jour et demi. Donc, c'est long. Il y a Sandra qui nous pose une question qu'on a aussi très souvent dans nos groupes de parole. Est-ce qu'il est possible d'avoir une lettre du généraliste et non pas d'un psychiatre ? Alors, normalement, oui. Mais je sais que ces dernières années, ils priorisent quand même les lettres du psychiatre. Donc, voilà. Mais normalement, oui. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui pose une question aussi. Est-ce que la visite au centre expert est prise en charge par la Sécu, même si c'est loin de chez nous ? Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est très important. Oui, la prise en charge, elle s'est prise en charge par la Sécurité sociale. C'est considéré comme une hospitalisation de jour. Alors, il y a Dolorès aussi qui nous demande, et puis ça nous intéresse aussi, si vous pouvez nous donner les coordonnées de la vidéo sur YouTube, si on peut la voir quelque part ou si ce n'est pas possible. Ben, on verra ça après, peut-être. Alors, attendez, peut-être que ce que je peux faire, c'est copier le lien et vous le mettre dans la discussion. Alors, si je fais ça, est-ce que vous voyez quelque chose ? Oui, il y est. Oui, il y est. Waouh, bravo, bravo, Ophelia. Merci beaucoup. Merci. On a une question de Jean-Marc. J'ai rencontré un centre expert à Grenoble il y a deux ans. J'ai rencontré dans un centre expert à Grenoble il y a deux ans un psychiatre. La durée de l'entretien a été une heure et c'est tout. Conclusion, troubles anxieux. Qu'un jour après, je faisais une décompensation maniaque. Écoutez, oui, bien sûr, ça peut arriver. Vous le savez, les troubles bipolaires, c'est des troubles qui sont complexes. Et donc, il est possible qu'il y ait eu un problème d'aiguillage ou de diagnostic. D'accord. Et il y a, attendez, je cherche son prénom. Il y a Cécile qui se pose un peu des questions sur la plus-value de consulter un centre expert. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois parce que c'est une équipe qui est pluridisciplinaire, qui est spécialisée dans les troubles bipolaires. Donc, si vous avez un doute, par exemple, sur le diagnostic, ça vous permet d'avoir un diagnostic clair et précis de votre pathologie. Et puis ensuite, il y a un bilan qui est vraiment réalisé, qui est complet. Vous l'avez vu, on va aller faire une évaluation cognitive, une évaluation médicale et somatique. C'est très important aussi. Et on va aller rechercher toutes les comorbidités psychiatriques que les personnes peuvent avoir. Et donc, tout ça, ça va permettre d'avoir un bilan complet de la maladie et de proposer aux personnes un projet de soins qui va être personnalisé. Donc, vous allez discuter avec le psychiatre pour mettre au point le meilleur traitement et les meilleures thérapies qui vous permettront d'aller mieux. On va aussi vous proposer, comme ce que je disais, un certain nombre de groupes. Donc, ça va être des groupes de psychoéducation, des groupes de remédiation cognitive, donc des thérapies qui ne sont pas forcément accessibles en soins normal ou alors très chères. et qui, là, vous êtes proposé dans le cadre de l'hôpital. Donc, tout ça, ça va permettre vraiment d'avoir une vision globale de votre maladie. D'accord, merci. Il y a une question sur quelqu'un qui a des états mixtes. Il peut aller dans un centre expert ? Oui, 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 bien sûr. Oui, ça fait partie des troubles. Et ce que je n'ai pas dit, mais c'est que le bilan est exactement le même dans tous les centres experts en France. Oui, il y avait aussi Josiane et Patrice. Josiane est atteinte de bipolarité, une longue histoire, que l'on en voit, hélas, très souvent. et qui a un petit fils de 17 ans qui, depuis l'enfance, montre de l'anxiété difficile, disons, déscolarisée, etc. Elle se pose, évidemment, il se pose la question de savoir si cet enfant n'aurait pas hérité d'une certaine vulnérabilité génétique. Et elle demande s'il existe une possibilité de faire une détection précoce des troubles bipolaires, ce qui paraîtrait... Alors, dans les centres experts, on voit les personnes à partir de 16 ans. Donc, c'est possible à partir de 16 ans de voir les patients, effectivement. Mais avant, c'est plus compliqué. 16 ans, c'est déjà bien. Voilà. Merci beaucoup pour l'aide-là. Est-ce que vous pouvez nous préciser, suite au bilan, la personne n'est pas, le diagnostic, finalement, de bipolarité n'est pas confirmé ? Oui. Qu'est-ce qui se passe pour ces patients-là ? Soit ils posent un autre diagnostic et donc on va vous proposer d'aller dans un autre centre expert, par exemple, si c'est une dépression unipolaire ou alors une schizophrénie. Sinon, ils vont vous proposer de retourner auprès du psychiatre pour voir le spécialiste et puis traiter votre pathologie. Mais effectivement, les centres experts, c'est uniquement quatre pathologies. Donc, si vous n'avez pas les critères pour le centre expert bipolaire, vous ne pourrez pas avoir le bilan. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Tu as encore une question, Émilie ou Eliane ? Oui, j'ai vu. Assez vite. Vas-y. Alors, il y a une question là. Est-ce que l'on teste les apnées du sommeil, vu que certains médicaments donnent une prise de poids ? Question de Catherine. Alors oui, effectivement, on sait qu'il y a des médicaments qui sont pour barrière de poids. Ça, c'est connu dans la littérature, c'est connu aussi par les psychiatres. Et l'apnée du sommeil, alors on ne mesure pas exactement l'apnée du sommeil, mais on mesure toute une série de paramètres autour de la qualité, de la quantité du sommeil et aussi des préférences. Vous êtes plutôt du soir ou du matin. Et on évalue quelque chose qui se rapproche de l'apnée du sommeil, mais il n'y a pas une vraie évaluation de l'apnée du sommeil. Oui, alors il y a encore une question qui me paraît intéressante. Pauline, qui est suivie par un psychiatre, un peu psychanalyste, si j'ai bien compris. Elle dit qu'il est très fluideux pour l'envoyer au centre expert, alors qu'elle souhaiterait beaucoup y aller. Voilà, alors si vous pouvez répondre, bravo. Oui, alors après, les centres experts essayent de se faire connaître et puis, voilà, je sais qu'ils ont un réseau autour d'eux qui permet de pouvoir adresser des patients. Là, c'est compliqué, soit il faudrait aller voir un autre psychiatre qu'ils pourraient adresser, mais… C'est compliqué. D'accord, je pense qu'on peut passer à la deuxième partie. Il n'y a pas d'autres questions ? Non, 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 il n'y a pas d'autres questions. D'accord, merci. Ok, alors du coup, je vais vous repartager mon écran. Ah si, il y a une dernière question, c'est le bilan est-il homogène dans chaque centre expert ? Est-ce que vous avez une feuille de route ou le centre expert fait… Non, alors tout à fait, c'est exactement le même bilan qui est réalisé dans tous les centres experts. En fait, il y a une application qui a été créée et qui permet du coup à tous les psychiatres, psychologues et neuropsychologues et infirmières qui participent au centre de remplir toutes les questions et les questionnaires qui sont passés dans les centres experts. Et donc, tout le monde fait exactement la même chose. Les psychiatres se retrouvent d'ailleurs tous les mois avec les psychologues et les neuropsychologues pour faire des réunions, pour discuter soit de cas pratiques, soit des différentes façons d'évaluer les personnes avec les questionnaires qu'ils ont. Il y a deux écoles qui sont préparées, une école au printemps et une école en automne, pendant laquelle les psychiatres s'entraînent sur les différents questionnaires pour s'assurer d'une bonne homogénéité entre tous les centres. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors, je repartage mon écran. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Oui, on voit bien. Ok, donc du coup, dans cette partie-là, je vais vous parler un petit peu de la recherche qui est issue des centres experts fondamentaux. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de recherche tout le temps ? À quoi ça sert ? Ça sert à mieux comprendre la maladie, à identifier des déterminants génétiques, à mieux comprendre des mécanismes biologiques, et tout ça pour pouvoir avoir une meilleure compréhension de la maladie et, au final, une meilleure qualité de vie et une meilleure prise en charge pour les patients. Il y a plusieurs façons de faire de la recherche. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je vais vous parler surtout de l'importance des cohortes. Une cohorte, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil scientifique qui consiste à suivre dans le temps une population avec des caractéristiques communes et ça permet d'identifier des facteurs comme, par exemple, l'alimentation, l'activité physique, les habitudes de consommation, par exemple, ou des biomarqueurs qui vont pouvoir être à l'origine ou aggraver ou, au contraire, protéger, par exemple, les problèmes de santé. Ça va permettre également d'identifier des trajectoires d'évolution de la maladie. Donc, quels sont les facteurs qui vont prédire une amélioration ou une détérioration en fonction des différentes personnes ? Et donc, les centres experts, on l'a dit au tout début, c'est une structure de soins, mais c'est également une structure de recherche. Et comment ça fait le lien avec la recherche ? Et bien donc, l'ensemble des données qui sont recueillies dans les centres experts, elles sont informatisées dans des dossiers médicaux, donc qui sont tous les mêmes. Ensuite, elles sont pseudo-anonymisées et ça nous permet de créer des bases de données, donc de recherches, sur lesquelles ensuite les chercheurs vont pouvoir travailler. Aujourd'hui, dans la base de données des centres experts bipolaires, il y a environ à peu près 5 000 individus qui ont été évalués avec une visite complète d'un premier bilan. Et il faut savoir que c'est la plus grande base de données française et également la plus grande base de données internationale. Et je vais vous montrer quelques exemples de recherches qu'on a pu faire grâce aux données et à la cohorte des centres experts fondamentales. On a pu montrer, en suivant 987 individus pendant deux ans, dans les centres experts, on a pu montrer que les symptômes dépressifs diminuaient au cours des deux ans, que les symptômes maniaques diminuaient également, que le fonctionnement global des individus qui sont mesurés avec des questionnaires s'améliorait au cours des deux ans de suivi, que les comorbidités psychiatriques, comme par exemple l'anxiété ou encore les troubles de substances, donc l'abus de substances, alcool ou les drogues, diminuaient au cours des deux ans de suivi. On a montré aussi qu'on essayait de se rapprocher un peu plus des guidelines de prise en charge, c'est-à-dire qu'on donne moins d'antidépresseurs aux individus et plus d'antipsychotiques atypiques. On a pu montrer que l'adhérence au traitement s'améliorait au cours du temps et que le nombre de jours d'hospitalisation au cours du suivi diminuait de moitié. Vous voyez, on passe de 17 jours d'hospitalisation en moyenne un an avant l'entrée dans un centre expert à 7,5 jours en moyenne entre la première et la deuxième année. On a pu également faire des analyses médico-économiques et c'est très important parce que c'est aussi ce qui parle aux pouvoirs publics et aux autorités. On a pu travailler sur une base de 1116 patients avec un trouble bipolaire qui était inclus dans les centres experts. On a calculé le coût médical direct. Ça correspond aux hospitalisations, aux traitements et aux consultations. On n'a pas regardé le coût médical indirect qui peut être par exemple la perte de l'emploi, la perte de salaire, ce genre de choses. Et donc, on a montré que le coût direct des troubles bipolaires en France était d'environ 7 000 euros par patient et par an. En comparaison, par exemple, c'est 4 000 euros par an pour la maladie de Parkinson, c'est 2 000 euros par an pour le diabète. On a montré aussi que 78 % du coût direct était dû aux hospitalisations. Et ce qu'on a pu montrer, comme je vous l'ai montré juste avant, on a montré que les hospitalisations diminuaient au cours du temps avec la prise en charge dans les centres experts bipolaires. Eh bien, on montre du coup de la même façon que le coût diminue de 50 % dès un an après le début du suivi et ça va se maintenir à deux ans. Donc ça, c'est très important parce que c'est avec ce genre d'argument qu'on va pouvoir après aller discuter avec les décideurs pour leur montrer que l'impact des centres experts et l'impact aussi médico-économique de ce système de soins. Alors, je mets quand même un tout petit bémol dans le sens où on n'a pas, dans la recherche que je vous ai montrée, il n'y avait pas de groupe contrôle. Donc, il faut être quand même prudent sur les résultats. Mais néanmoins, on observe cette amélioration sur les deux ans des personnes qui ont été suivies dans les centres experts. On a pu aussi regarder des trajectoires. Donc ici, c'est des trajectoires de fonctionnement. Et on a évalué des facteurs, identifié des facteurs de risque associés à une mauvaise trajectoire du fonctionnement au cours du temps. On a pu montrer que c'était associé au nombre d'hospitalisations, au fait d'être sans emploi, au fait d'avoir encore des symptômes dépressifs, d'avoir eu des traumatismes dans l'enfance, d'avoir des troubles du sommeil. C'est associé aussi à un indice de masse corporelle plus élevé et au nombre de traitements. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a beaucoup de ces facteurs qui sont modifiables, ou en tout cas pour lesquels on va pouvoir proposer des stratégies d'intervention pour les diminuer. On en parlait tout début, et puis je vous en parlais tout à l'heure. On sait que l'espérance de vie des individus souffrant de troubles bipolaires est réduite par rapport à la population générale, entre 10 et 20 ans, avec des taux de mortalité qui sont systématiquement deux à trois fois supérieurs par rapport à la population générale. On sait également que la première cause de mortalité dans cette pathologie, ce sont les maladies cardiovasculaires et le cancer. Par exemple, ici, c'est une étude qui a été réalisée à partir des données de l'assurance maladie et qui montre que l'espérance de vie est réduite de 13 ans en moyenne chez les individus qui ont un trouble bipolaire. C'est la même chose en plus chez les hommes et chez les femmes. Grâce aux données des cohortes des centres experts, on a pu montrer que la prévalence des maladies physiques était deux fois plus importante dans cette population comparée à la population générale. En particulier, on a montré la prévalence du syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, on le définit comme une combinaison d'anomalies métaboliques et de facteurs de risque cardiovasculaires. Vous voyez l'obésité, l'hypertension, des anomalies lipidiques et une glycémie anormale. On a pu montrer également que la prévalence, la fréquence de la stéatose hépatique non alcoolique était fréquente et également deux fois plus élevée que par rapport à la population générale. La stéatose hépatique, c'est un peu la manifestation hépatique du syndrome métabolique, c'est-à-dire que c'est une accumulation excessive de graisse à l'intérieur du foie et lorsque rien n'est fait, ça peut évoluer vers une hépatite, une cirrhose, voire vers un cancer. On a pu également montrer et alerter sur le fait que deux tiers des individus qui venaient dans les centres experts bipolaires au début n'étaient pas correctement traités pour l'ensemble de leur pathologie cardio-métabolique. Et d'ailleurs, on a un nouveau projet qui a été accepté, c'est un projet européen qui a pour objectif justement d'étudier ces comorbidités médicales chez les personnes atteintes de troubles bipolaires et d'améliorer les résultats du diagnostic et du traitement. Donc ça, c'est typiquement un projet qu'on va mettre en place dans trois centres experts en France, le centre expert de Créteil, de Montpellier et celui de Fernand Vidal. Et c'est pour vous montrer un peu l'impact de la recherche et de ce qu'on a pu montrer grâce aux cohortes des centres experts. Donc ça, c'est juste le parcours patient pour ce protocole qui est en fait exactement le même que lorsqu'on va dans un centre expert. C'est juste qu'on va vous faire signer un formulaire de consentement, on va vous poser quelques questions en plus, faire une prise de sang et sinon le suivi est le même qu'en centre expert. Toujours dans un petit peu la même thématique, il y a eu beaucoup, beaucoup de bruit autour de la psychiatrie nutritionnelle. Cette année, on a également fait un projet et un grand forum d'informations sur la psychiatrie nutritionnelle et on est en train d'essayer de développer une plateforme qui sera dédiée à la psychiatrie nutritionnelle avec des modules d'auto-évaluation du régime alimentaire, avec des chatbots qui permettront d'avoir des recommandations pour les personnes et des consultations personnalisées avec les diététiciennes. Donc la recherche, grâce aux centres experts, ça a vraiment été fortement stimulé, ça a permis plus de 150 publications scientifiques qui ont été publiées grâce aux résultats issus de la base des centres experts. Ça a également stimulé la carrière universitaire de nombreux jeunes collègues et ça a permis l'infrastructure, la création d'infrastructures de recherche. Ça a également permis l'amélioration du classement de la recherche française au niveau national et international. Et d'ailleurs, on peut voir que, donc ça c'est un travail qui a été réalisé, une cartographie qui a été réalisée par l'Inserm, que deux auteurs français, donc le professeur Le Boyer et le professeur Bellivier, font partie des 25 principaux auteurs internationaux. Donc si vraiment vous voulez en savoir plus, il y a énormément de recherche qui est faite autour des centres experts avec chaque centre qui a une spécificité et des thématiques différentes. Il y a de la recherche autour de la détérioration cognitive, il y a des recherches autour du sommeil, il y a des recherches autour de l'adhérence au traitement, il y a des recherches autour des idées suicidaires et je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à aller lire cet article qu'on a publié. Je mettrai tout dans la discussion si vous voulez. Et on a également à la fondation des rubriques avec des points recherche qui permettent de diffuser les travaux des chercheurs avec des interviews de personnalités qui permettent également de donner la parole à une personnalité qui va être porteur d'une initiative innovante. À la fondation, il y a également des podcasts qui sont enregistrés qui permettent d'améliorer la compréhension et de déstigmatiser les maladies psychiatriques. Et puis, il y a des chiffres clés qui sont régulièrement partagés. Donc voilà, ici vous avez des exemples, par exemple, pour les grandes interviews qui ont pu être réalisées à la fondation fondamentale. Vous avez également les différents podcasts. Donc vous voyez, moi, je suis ici, par exemple, sur santé mentale et santé physique. Ici, ce sont tous les petits points recherche. Donc c'est des points qui vont vous permettre de comprendre un petit peu les différentes recherches qui sont réalisées avec ces traits courts et qui vous permettent de comprendre les différentes recherches qui sont réalisées au sein des centres experts. Les chiffres clés. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller consulter les pages de la fondation parce que vous allez pouvoir avoir beaucoup de réponses à vos questions. Je termine le pass, le partage là, au cas où si jamais vous avez des questions. Il y a une question sur la psychiatrie nutritionnelle. Est-ce qu'il existe un site où la personne peut se renseigner ? Quelles sont vos recommandations ? Alors justement, on aimerait bien le développer. Pour le moment, il y a beaucoup, beaucoup de choses effectivement sur Internet. Je ne pourrais pas vous recommander un site en particulier, mais nous, on aimerait bien justement mettre ça en place pour pouvoir avoir des recommandations, des rendez-vous un peu tiblés avec des diététiciens pour les personnes souffrant de troubles bipolaires. Mais je n'ai pas un site à vous proposer particulièrement. Il y a Jean-Jean qui pose la question. Comment traiter un intestin irritable lorsqu'on a déjà un trouble bipolaire ? Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le côlon irritable. Alors si je sais ce que c'est que le côlon irritable, et malheureusement, je ne suis pas médecin, donc je ne pourrais pas répondre à cette question. Bon, alors il y a Brigitte qui pose une question cruciale. Ses études sont passionnantes. Comment sont financées ces recherches ? Eh bien, on répond à toute une série d'appels d'offres très régulièrement. Donc c'est des appels d'offres qui vont être lancés par le gouvernement, par exemple. Et donc on va répondre à une série d'appels d'offres comme ça pour pouvoir avoir des sous et ensuite faire les recherches. Après, il y a, par exemple, moi je suis chercheuse à l'Inserm, donc je suis chercheuse, j'ai eu le concours des chargés de recherche, comme on appelle. Et du coup, je suis payée par l'État pour faire de la recherche. Et ma spécialité, c'est donc les comorbidités somatiques en psychiatrie. Mais la plupart du temps, pour mettre en place des projets de recherche, on va aller chercher des sous auprès de tous les organismes qui proposent des appels d'offres pour pouvoir avoir de... Et on va répondre à ces appels d'offres pour essayer d'avoir des sous et mettre en place la recherche. Alors, il y a une question de Brigitte aussi. Pourquoi cette pathologie n'est pas plus médiatisée, radio, TV, Internet ? À vous trouver, moi je trouve que, pourtant, ces dernières années, elle a été quand même plus médiatisée qu'avant. Mais parce qu'il y a encore beaucoup de stigmatisation. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de stigmatisation autour des troubles bipolaires. Et donc, c'est certainement pour ça qu'il n'y a pas beaucoup, qu'on n'en parle pas autant. Alors, encore Brigitte, il nous pose une autre question. Existe-t-il un lien entre les centres experts et la PHP ? Oui, les centres experts sont hébergés au sein de la PHP. En tout cas, les centres experts de l'Île-de-France. Donc, c'est à l'hôpital. Le centre expert se trouve à l'hôpital. Donc, vous allez dans l'hôpital où le centre expert se trouve, par exemple, à Ferdinand Vidal ou à Créteil, c'est à Albert-Chenevillé, par exemple. Ils sont hébergés dans les hôpitaux. C'est les mêmes locaux que l'hôpital, que le service de psychiatrie ou c'est des locaux indépendants ? Non, ce sont des locaux indépendants. Alors, ça dépend après peut-être. Je vous dis peut-être une bêtise. Je pense que ça dépend peut-être des centres experts. Je ne suis pas allée visiter tous les centres experts. Mais généralement, c'est dans une partie, en tout cas bien définie. Lili, t'en as ? Là, j'ai une question. Alors, y a-t-il, question de Jean-Marc, y a-t-il un lien possible entre l'intelligence et le trouble bipolaire ? Alors, bonne question. Ce que je ne sais pas, ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que dans les centres experts bipolaires, quand on regarde le niveau d'études des personnes, elles ont un très haut niveau d'études par rapport à la population générale. on a vraiment une forte proportion d'individus qui ont un niveau d'études élevé dans les centres experts bipolaires. Il y a une question de Sarah. Je vous la lis parce que c'est un petit peu long. Mon psychiatre n'a pas pu poser de diagnostic franc, bien qu'il soupçonne fortement un trouble bipolaire. Mais il ne pense pas que ça apporte plus de faire un bilan, car le traitement qui me sera prescrit sera le même. Ce sont des médicaments qui, de toute façon, sont bons pour moi. Mais j'aimerais néanmoins faire un bilan, car idéalement, j'aimerais surtout avoir la certitude du diagnostic. Pensez-vous que ça puisse être malgré tout utile de faire un bilan ? Bien sûr. Bien sûr, c'est utile de faire un bilan. Déjà, si elle a besoin d'avoir une certitude de diagnostic, c'est un des premiers adressages pour les centres experts. Et puis ensuite, même si le traitement en soi ne change pas, on va pouvoir regarder l'ensemble des comorbidités psychiatriques et somatiques. Donc peut-être qu'il va y avoir des dépistages d'autres pathologies, par exemple physiques, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, qui va permettre d'améliorer la santé globale, la qualité de vie. Donc bien sûr que ça peut avoir un impact. On va pouvoir aussi potentiellement vous proposer des stratégies thérapeutiques non pharmacologiques, comme tous les groupes qui peuvent être proposés dans les centres experts, donc bien sûr. Merci. Je regarde. J'ai une question d'André qui demande, les patients doivent être absolument des cas sévères ou polaires ou bipolaires normaux, ou les bipolaires normaux peuvent être acceptés en centre expert ? Non, il n'y a pas de critères. On disait vraiment, il n'y a pas de critères de sévérité. Donc tout le monde peut aller au centre expert. Merci. Encore une question d'une personne qui est dubitative. Mon mari est suivi en clinique pluridisciplinaire avec thérapie et psychoéducation. Est-ce que les centres experts ont une utilité ? Après, ça dépend s'il est bien suivi et que ça va. Il n'y a pas de raison d'aller en centre expert. Et je voulais vous demander, par rapport à vos recherches, est-ce que vous recalculez assez souvent les chiffres que vous nous avez montrés ? Parce que vous avez parlé de mémoire, c'était 900 et quelques, l'échantillon. Est-ce que le fait d'avoir 15 000 patients qui viennent en consultation, vous réalimentez souvent vos chiffres ou pas ? Ou ça vous suffit d'avoir un échantillon de 900 patients pour que ça soit significatif ? Alors, ça va dépendre de la question qu'on se pose. Par exemple, sur la fréquence, là, quand je vous ai montré la fréquence du syndrome métabolique, par exemple, ou alors la fréquence de l'obésité, un échantillon de 900, c'est largement suffisant pour pouvoir montrer et pour pouvoir calculer une fréquence. Bien sûr, à chaque fois qu'on… Chaque année, en fait, on reconsolide la cohorte avec les nouveaux arrivants. Et donc, régulièrement, on refait tourner nos recherches pour vérifier qu'on est toujours sur les mêmes ordres de grandeur. Par contre, on ne va pas publier plusieurs fois la même chose parce que ça n'a pas d'intérêt. Mais par contre, on va avoir besoin, quand on va commencer à évaluer les trajectoires des patients, par exemple, là, on va avoir besoin de vraiment beaucoup, beaucoup d'individus dans la cohorte parce qu'on va avoir besoin de les suivre au cours du temps. On sait que, déjà, par exemple, on peut avoir des personnes qui sont perdues de vue au cours du temps, par exemple. Donc, on va avoir besoin de beaucoup de personnes pour pouvoir les suivre et voir et puis mesurer des trajectoires d'évolution de maladie. Donc ça, plus on en a, mieux ça va être parce que, du coup, on va vraiment pouvoir consolider nos résultats. Deuxième chose sur laquelle il va être important d'avoir un gros échantillon, c'est que souvent, on va vouloir aller regarder dans des sous-groupes. On va vouloir aller regarder chez les femmes, chez les hommes, dans les différentes classes d'âge. Et puis, par exemple, ceux qui ont des troubles du sommet, ceux qui n'en ont pas. Et donc, à chaque fois, ça diminue le nombre de personnes dans chaque groupe puisqu'à chaque fois, on divise par le nombre de groupes qu'on va regarder. Donc là, on a besoin aussi, dans ces cas-là, d'avoir des gros échantillons pour pouvoir mesurer et évaluer ce qu'on cherche. Par ailleurs, de plus en plus, ce qu'on souhaite faire maintenant, c'est d'intégrer à la fois les données cliniques, mais les données biologiques, etc. Et puis, à plus long terme, pourquoi pas d'autres données. Je vais en parler un petit peu après. Il va y avoir peut-être des données d'imagerie, par exemple. Et pour ça, on a besoin d'avoir des gros échantillons pour pouvoir analyser l'ensemble de ces paramètres-là. Merci. Il y a Françoise qui pose une question. Dans la recherche, a-t-il montré une proportion héréditaire ? Oui, tout à fait. Il y a une prédisposition génétique dans les troubles bipolaires, mais ça reste une maladie qui est multifactorielle avec des déterminants génétiques et environnementaux. Donc, ce n'est pas uniquement une maladie héréditaire, mais il y a effectivement une proportion héréditaire, autour de 60 %. On va peut-être passer à la partie suivante. Éliane, tu as encore une question ? Oui, j'ai celle du spectateur Anony. Ça a coupé. Pour faire Éliane, moi, j'ai une petite question, justement, on parlait d'hérédité. On va rester un petit peu sur ce schéma-là. Il y a Emmanuel qui pose une question. « Le trouble bipolaire est-il une maladie neurodégénérative ? » Non. C'est clair. Merci. Pardon. Alors, donc, mon fils est à priori bipolaire et a-t-il un suivi particulier ? Pour l'instant, pas beaucoup de réponses au traitement ni à la thérapie. Je n'ai pas entendu la question. Mon fils est à priori bipolaire ? Oui. Mon fils est à priori bipolaire et HPI. Y a-t-il un suivi particulier ? Pour l'instant, pas beaucoup de réponses au traitement ni à la thérapie. Un bilan pour le confirmer, le diagnostic serait crucial. Oui, tout à fait. Il faudrait effectivement pouvoir faire un bilan complet. Je pense que ça y est, on a dit l'essentiel. Si on en a oublié, on y reviendra tout à l'heure. OK. On va continuer peut-être. D'accord. Alors, je vais vous repartager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose ? Oui, oui, on voit bien. Vous voyez ? OK. Donc, la dernière partie qui va être assez courte, mais j'avais envie, puis le professeur Le Boyer voulait aussi que je vous parle de ce PEPR ProPsy. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le professeur Le Boyer est directrice du programme PEPR ProPsy, qui est le programme et équipement prioritaire de recherche en psychiatrie de précision. C'est un programme qui est piloté par l'Inserm et le CNRS. Il est centré sur quatre pathologies, donc les troubles bipolaires, la schizophrénie, l'autisme de haut niveau et la dépression. Il a pour ambition d'apporter des solutions pour déployer une médecine de précision en psychiatrie. Donc, on l'a dit tout à l'heure, la psychiatrie fait partie des premières causes mondiales de handicap. On sait qu'à peu près 60 % des patients ne répondent pas ou en tout cas partiellement au traitement ou aux stratégies thérapeutiques existantes. Et alors que ces maladies sont des maladies très hétérogènes, aujourd'hui, la psychiatrie actuelle, elle continue de proposer un traitement globalement pour tout le monde. Avec ce programme, en fait, on souhaiterait se diriger vers une médecine plus de précision avec l'objectif de soigner de manière ciblée des sous-groupes plus homogènes de patients. Et donc, pour ça, il faut développer des outils d'identification de formes cliniques et identifier aussi des marqueurs biologiques et cliniques qui vont être caractéristiques de ces sous-groupes. Un deuxième enjeu dans le PEPR-PROPSY, c'est une identification de facteurs qui vont expliquer les différents stades d'évolution des troubles et leur trajectoire. Et donc, pour ça, on va créer une très grande cohorte qu'on va appeler French Minds, qui va s'appuyer sur les cohortes déjà existantes. Donc, les cohortes déjà existantes, mais ce sont les cohortes des centres experts fondamentaux et une cohorte d'ARHU psychère qui s'intéresse au premier épisode psychotique. On va également s'appuyer sur des plateformes de recherche qui sont déjà existantes, donc des plateformes d'imagerie, par exemple, et également sur des outils digitaux. Et on va suivre les individus avec l'idée d'inclure 2500 nouveaux patients et 500 contrôles, donc personnes sans troubles psychiatriques, et de les suivre au cours du temps. Donc, on est pour le moment sur… On a fait une première étape de réflexion avec un groupe de cliniciens et de chercheurs qu'on a appelé les French Minders et qui ont réfléchi en lien avec des grandes cohortes qui sont déjà existantes à la longitudinale internationale, donc à tous les domaines et les dimensions qui sont intéressantes à étudier. Et un des critères pour identifier ces dimensions, c'est qu'elles doivent être reconnues par les usagers, donc par vous, comme étant une difficulté ou un handicap. Et donc ça, ça va faire partie des prochaines étapes de validation, puisqu'on va aller et on souhaitera du coup présenter les différentes dimensions qu'on va étudier dans cette grande cohorte auprès des usagers. Donc, ce programme, il se décline en cinq groupes. Donc, un premier groupe qui va être la constitution de cette grosse cohorte. Un deuxième groupe qui va être de mettre en place des études précliniques pour mieux comprendre les mécanismes et par lesquels les biomarqueurs identifiés contribuent à la physiopathologie. Un troisième groupe où il va y avoir surtout des essais cliniques qui vont être réalisés et où on va essayer de valider les biomarqueurs de stratification qui sont déjà existantes dans les bases de données. Et un quatrième groupe qui va être plutôt sur la relation entre les partenariats publics privés en essayant de développer un nouveau secteur biomédical pour la santé mentale et un cinquième groupe qui va s'atteler à tout ce qui est en lien avec l'éducation, l'attractivité, la formation aussi de la population générale, des usagers aux décideurs. Et il y a d'ailleurs un programme, il va y avoir un programme, des programmes de formation qui vont être co-construits avec les personnes concernées, expertes de leur maladie, avec une forte orientation sur leur établissement. Il va y avoir également des formations sur la recherche pour pouvoir intégrer justement les personnes concernées dans la conception même des projets. Et donc, tous ces différents groupes font partie de ce vaste programme qui n'a pas encore complètement commencé et on est encore à l'étape de réflexion sur beaucoup de projets, mais dont on avait envie de vous parler. Voilà, je terminerai juste en disant qu'il n'y a pas de santé et sans santé mentale, je ne suis pas la seule à le dire, c'est l'OMS aussi, et qu'investir dans la recherche en psychiatrie est un enjeu majeur du XXIe siècle. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci. Merci, merci, Félia. Oui, il y a des problèmes de connexion. On a un problème de connexion avec les deux. Pardon ? Ça a été coupé, il y a des problèmes de connexion. Je vous entends très mal, mais là, je vous entends. Bon, non, je voulais dire que la dernière partie, le projet COPSI, est quand même assez complexe, assez difficile à comprendre. Donc, par exemple, pouvez-vous nous dire, vous, dans quelle mesure vous allez participer à ce projet ? Alors moi, jusqu'à présent, j'ai participé à la constitution de la cohorte et à la réflexion du parcours du patient, également à l'ensemble des évaluations qu'on va faire et qu'on va proposer aux personnes qui vont participer à la cohorte. Donc, ça, c'est le premier travail que moi, j'ai fait. J'ai participé à ce groupe de French Minder, là, comme on les a appelés, donc de cliniciens et de chercheurs pour pouvoir constituer cette grande cohorte qui va être le socle vraiment de tous les groupes de travail derrière. D'accord, d'accord. Et alors, bon, je vais… On va peut-être… On va lire les questions, mais pendant ce temps-là, j'aimerais vous demander… Bon, les usagers, vous en avez parlé à plusieurs reprises. Bon, on est évidemment tous des usagers. Et je voulais savoir dans quelle mesure on peut aider en pratique, en participant, j'imagine, à ces études. De quelle façon peut-on aider ? D'une part, d'une part, ce genre d'études, bon, là, ça paraît relativement simple, il suffit d'y aller. Bon, c'est quand on va nous les proposer. Mais aussi, comment peut-on aider ? Par exemple, on sait que vous avez dit au départ que les centres experts, ils avaient des problèmes de financement, de trouver des professionnels qui travaillent, etc. Comment on peut vous aider ? On a tous intérêt à ce que ces centres experts perturbent et fonctionnent de façon convenable. Tout le monde pourrait en bénéficier. On a envie que plus de gens en bénéficient. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Nous, voilà. C'est une question qui n'est peut-être pas très facile, mais je la pose. Effectivement, ce n'est pas très facile. Alors, bon, en termes de recherche, accepter de participer à la recherche, déjà, ça, effectivement, c'est une façon d'aider et de nous aider. Donc, ça, vous l'avez dit, mais c'est vrai que c'est accepter de participer à la recherche, ce n'est pas forcément donner à tout le monde aussi. Donc, du coup, ça, ça peut être quelque chose qui va faire la différence. Et après, c'est soutenir les centres experts, dire ce que vous en avez pensé, dire à quel point vous en avez besoin aussi. et tout ça pour pouvoir, justement, qu'on puisse après, nous, auprès des décideurs, aller porter la voix également des associations de patients qui sont très importantes. De plus en plus, maintenant, les associations de patients sont écoutées et la voix des usagers est écoutée. Donc, peut-être qu'ensemble, si on peut mener une action ou, je ne sais pas, écrire un communiqué ou quelque chose et ensemble aller porter la voix pour dire à quel point c'est important la prise en charge des troubles bipolaires et la recherche aussi dans les troubles bipolaires, je pense que ça, ça pourrait, par exemple, aider. Est-ce que tu as vu des questions, Blandine, sur la dernière partie ? Sur la dernière partie, non, je n'en ai pas vu. Mais c'est un très beau projet, bravo. Je reviens sur une partie d'avant. Il y a une question qui dit, « Serait-il possible de savoir comment lutter contre certains effets secondaires du lithium ? Peut-on être aidé dans cela par un centre expert ou pas ? » Alors, tout à fait. C'est typiquement, effectivement, le genre de thématiques et de problématiques qui peuvent être traitées dans les centres experts. Il faut en parler avec le psychiatre. Déjà, il faut en parler avec le psychiatre référent pour savoir comment il peut faire pour ajuster le traitement pour qu'il y ait moins d'effets secondaires. D'accord, merci. Eliane, tu as une question ? Oui, Françoise. Vous dites que la maladie n'est pas dégénérative, mais perso, j'ai l'impression que je perds la mémoire sans trouver de solution. Alors, oui, on sait qu'effectivement, il y a quand même des troubles cognitifs qui peuvent apparaître dans les troubles bipolaires. mais en soi, ce n'est pas une maladie neurodégénérative. Mais bien sûr, il y a des études qui montrent qu'il y a un déclin cognitif qui peut apparaître au cours de la maladie. Il y a Emma aussi. L'hérédité peut-elle sauter une génération, voire deux ? Ben oui. Ah, alors là, ce n'est plus Philippe. Philippe, le CPOA de Sainte-Anne a fait un courrier à mon psychiatre pour que j'aille dans un centre expert. Fernand Dinal, ce dernier n'a pas voulu. Qu'en pensez-vous ? Ben là, je ne pourrais pas m'exprimer. C'est le centre expert de Fernand Vidal qui n'a pas voulu, c'est ça ? C'est ce qui est écrit, en tout cas. Ben, je ne sais pas. Je pense qu'il faut recommencer. Oui. Bon. Il y a Pauline qui nous dit qu'elle participerait à votre recherche. Elle est très contente de ce qui a été présenté. Ah ben, super. Donc, elle serait candidate. Super. Merci beaucoup, Pauline. Alors, il y a Jean-Marc qui insiste, va-t-on être capable bientôt d'avoir des débarqueurs sanguins de M. Belzeau ? Il faudrait poser la question. Il faudra demander au professeur Belzeau. Pour le moment, c'est encore à l'état de recherche. Nous le ferons. Nous le ferons. Il avait promis de venir nous donner les résultats. Donc, on ne le laissera pas passer. Parfait. Je suis sûre qu'il sera ravie de venir. Vous avez d'autres ? Émilie, Blandine. Je cherche. Là, je n'en prie pas pour l'instant, Blandine. Non. Parce qu'il y a quelques questions, mais elles sont très, très spécifiques sur un traitement, une maladie, etc. Donc, il y en a une pour Ophélia. Vous avez parlé du syndrome métabolique. Comment envisager une prise en charge ? Ah, on l'a reperdue. Voilà. Vous avez parlé du syndrome métabolique. Comment envisager une prise en charge dans ce domaine-là ? Alors, la prise en charge du syndrome métabolique, elle va d'abord être sur l'identification des différents composants du syndrome métabolique. Donc, les facteurs de risque, on va d'abord les évaluer. S'il y a des facteurs de risque qui sont avérés, comme l'hypertension, le diabète, il faut les traiter. Et s'il n'y a pas de facteurs de risque qui sont avérés, mais qu'il y a un début, par exemple, d'hypercholestérol émis ou une tension artérielle qui est un petit peu élevée, il va falloir, comme pour la population générale, essayer d'adapter son style de vie et donc essayer d'avoir une hygiène alimentaire qui est équilibrée, faire de l'activité physique, avoir une hygiène aussi du sommeil pour essayer de bien dormir, d'avoir des heures de levée régulières. Et donc, tout va beaucoup être autour du style de vie pour la prévention du syndrome métabolique. Alors, il y a Philippe qui s'excuse. Je me suis mal exprimée. C'est le psychiatre qui n'a pas voulu. Je ne suis pas sûre qu'il faut que je vérifie. Je ne suis pas sûre que ce soit le même. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est... Ah, voilà, c'est le travail. Bon, donc on y est pour rien. Enfin, on fait son part. Voilà. Alors, oui, il y a quand même une question de Jacqueline. Est-ce qu'on s'engage à continuer jusqu'à la fin si on y participe ? Alors, vous, vous êtes obligé de rien. Si vous... Non, mais... C'est-à-dire que, bien sûr, l'idéal, c'est d'aller au bout. Parce qu'on a besoin de toutes ces données pour pouvoir avoir des trajectoires d'évolution et pour pouvoir mieux comprendre comment la maladie, elle va évoluer. Mais vous n'êtes obligé de rien. Donc, à tout moment, vous avez le droit de quitter un protocole de recherche. Et de la même manière pour les centres experts. J'ai une question. Est-ce que la maladie peut toucher les zones du cerveau ? Est-ce qu'on sable de la motivation ? Question de Jean-Marc. Bien sûr. On observe beaucoup dans les troubles lipolaires une forte fréquence de ce qu'on appelle l'anédonie. Et effectivement, c'est très lié avec la motivation. Et c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui rapportent une diminution de la motivation dans cette maladie-là. Merci. Moi, j'aurais une question sur la recherche que vous avez présentée. quand vous avez dit qu'il y a un petit bémol pour le groupe contrôleur. Oui. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Parce que là, en fait, on a comparé uniquement les personnes qui étaient vues en centre expert. Donc, c'est les personnes qui sont vues en centre expert. On a regardé leur évolution au cours du temps. On a vu qu'elles s'amélioraient. Donc, en fait, chaque personne est son propre contrôle. puisque c'est la même personne qui est suivie au cours du temps. Mais en réalité, on pourrait aussi se demander si une personne qui ne serait pas suivie en centre expert, comment est-ce qu'elle évoluerait ? Est-ce que c'est le fait de passer en centre expert, par exemple, qui a amélioré ça ? Ou est-ce que c'est, je ne sais pas, quelque chose d'autre ? Et donc ça, en fait, puisqu'on n'avait pas de groupe contrôle dans nos études, on ne peut pas vraiment le démontrer. Néanmoins, tout indique que c'est le passage au centre expert qui fait que leurs symptômes s'améliorent, etc. Et donc là, on a d'ailleurs déposé un nouveau projet de recherche où, justement, on va vouloir identifier dans les données de l'assurance maladie. Alors, vous savez, les données de l'assurance maladie, maintenant, ça représente vraiment une grosse partie de la population. Et donc, du coup, on va essayer d'identifier le parcours des individus qui sont en centre expert par rapport au parcours d'individus qui ne sont pas en centre expert. Et on va essayer de regarder si ça a un impact sur la consommation de soins, sur les hospitalisations, etc. Et là, vraiment, on va pouvoir démontrer, grâce à ce projet de recherche-là, l'impact et l'efficacité des centres experts. Ce que je peux vous dire, c'est que dans nos groupes de parole, et on voit quand même beaucoup de participants, parce qu'on en a à peu près 400 par mois, il y a une grande satisfaction des centres experts quand, évidemment, ils ont réussi à y rentrer, bien sûr. Oui, oui, oui. Je sais que les délais peuvent être très, très longs et qu'effectivement, il peut y avoir beaucoup d'obstacles pour y accéder. Moi, je voulais poser une question sur l'étude socio-économique. Est-ce qu'il y a des études qui incluent aussi le travail, la perte du travail ? Alors, là, dans ce que nous, on a fait, on n'a pas inclus, effectivement, la perte de travail et la perte de salaire ou même tout le reste à charge, en fait, des personnes qui sont malades. Là, on utilisait uniquement les données liées, enfin, médicales plutôt, donc les traitements, les hospitalisations et les consultations. Et il y a effectivement un gros travail qui a été réalisé aussi pour mesurer le coût total de la maladie. Alors, ça n'a pas été fait uniquement sur les troubles nucléaires, c'était sur la psychiatrie en général. et ils ont montré que c'était 163 milliards d'euros le coût total des maladies psychiatriques. Donc, voilà. Et là, ça comprenait pour le coup... Par quoi ? Par an ? Par an, oui. Par an ? Oui. Wow. Et donc là, effectivement, ça prenait en compte tout le... à la fois les coûts directs et les coûts indirects dont toute la partie perd de productivité et puis reste à charge des patients. Oui. Et là, au niveau... Simplement, au niveau socio-économique, mais uniquement ceux qui allaient dans les centres bipolaires, ça représentait combien en argent ? Enfin, en euros ? J'ai pas compris. Alors, la question n'est pas bonne. Non, je veux dire, est-ce qu'on sait que le fait qu'il y ait le mois d'hospitalisation et tout ça, ça représente combien au niveau financier, quoi ? Ah, ça, je pourrais. Est-ce qu'on sait ? Ben, on sait que... Non, alors, ce qu'on a pu calculer, si, on a pu calculer que c'était à peu près 7000 euros par patient par personne, par an. Donc, ça, c'était les coûts qui représentaient les coûts directs et en gros, ce coût-là, qui correspond à 80 % aux hospitalisations. Donc, voilà. Donc, après, du coup, on peut essayer de calculer, effectivement, ce que permet d'économiser, entre guillemets, la prise en charge en centre expert en multipliant par le nombre de personnes qui sont venues au centre expert. Et comme on sait que ça diminue de 50 % au cours du suivi, on peut essayer d'évaluer ça. Les hospitalisations, c'est très cher et que les hospitalisations coûtent un prix énorme, ça doit faire aussi beaucoup d'économies. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que ça a été une étude qui était très importante et qui a permis, justement, d'aller discuter auprès des pouvoirs publics pour leur dire, mais vous voyez, voilà, ce système fonctionne et permet en plus de diminuer les coûts liés à la pathologie. Jacqueline nous dit qu'elle voudrait participer. Alors, est-ce que vous pouvez repréciser comment on fait pour participer ? Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui recherchent une question. Alors, ça dépend si c'est… Il faut passer du coup par les centres experts puisque c'est les centres experts bipolaires, c'est les psychiatres ou les psychologues qui vont vous proposer les études. Et donc, du coup, c'est le parcours classique des centres experts pour pouvoir participer à la recherche également. Et bien sûr, ensuite, les personnes sont mises au courant de ce que ça donne. Oui, on fait des… Alors maintenant, c'est plutôt des webinaires. On a fait un événement en présentiel, par exemple, pour la courte, par exemple, psycho qui correspondait en fait à des patients qui étaient en début de pathologie. Et donc, on a fait un événement en présentiel pour expliquer un petit peu les différentes recherches et où on en était dans les recherches. Et après, là, sur les deux dernières années, c'était des webinaires où du coup, différents chercheurs venaient un petit peu montrer les recherches qu'ils avaient effectuées dans le cadre du protocole de recherche. Et puis, il y a des newsletters qui sont envoyés ce genre de choses régulièrement. Oui. Alors, Emeline avait la même question pour la participation à laquelle vous avez répondu. mais je voulais vous lire quand même ce qu'elle disait. Un grand merci pour votre engagement qui nous apporte beaucoup d'espoir. Merci beaucoup. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui ont posé des questions un petit peu personnelles sur leur traitement, etc., qu'on ne vous a pas rapportées parce que ce n'est pas exactement l'objectif aujourd'hui. Mais bon, voilà, j'espère qu'ils ne nous en voudront pas. Et puis, c'est tout, je ne vois pas d'autres questions. Il nous reste, Ophélia, à vous remercier. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Merci de m'avoir écoutée. Et puis, encore une fois, je vous invite vraiment à aller sur le site de la Fondation pour aller regarder le petit film d'animation qui est vraiment très bien fait et qui vous expliquera certainement mieux que moi le parcours en centre expert. Et puis, je vous remercie tous pour votre bienveillance et puis, d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci.